hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien quant à moi je fais grâce je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles aux nouveaux je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons du riz à la sardine et à l'huile rouge l'huile de pape une recette simple à faire simple à réaliser c'est parti pour la préparation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour donc nous aurons besoin de quatre verres de riz moi j'ai utilisé le riz rond parce que j'aime beaucoup le riz rond je sais pas pourquoi mais c'est mon riz préféré à vous de voir la variété de riz qui vous conviendra quatre verres de riz rond ensuite j'ai eu besoin d'une coupe d'huile rouge l'huile de palme voilà si vous n'aimez pas vous utilisez l'huile de votre choix et ensuite j'aurai besoin d'une boîte de sardines à l'huile si vous aimez la sardine vous pouvez en rajouter une à deux boîtes encore selon vos goûts dans une boîte de sardines ensuite je j'ai eu besoin d'un oignon pardon vous pouvez aussi ici ajouter de l'oignon de vos goûts j'aurai besoin de quelques tomates cerises ça c'est les tomates de mon potager quelques boîtes une poignée de tomates cerises et j'aurai besoin de deux gousses d'ail moi j'aime l'ail voilà deux gousses d'ail et j'aurai besoin d'herbes aromatiques donc vous pouvez prendre persil coriandre céleri à vous de voir moi j'ai fait un mélange de persil et de coriandre et j'aurai besoin de cinq verres d'eau bouillante pour la préparation de mon riz puis j'aurai besoin de mon assaisonnement légumes assaisonner selon vos goûts comme vous avez l'habitude d'assaisonner quand vous faites la cuisine voilà ça sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour passons à l'étape suivante là j'avais nettoyé mon riz j'ai pas voulu montrer la partie où je nettoie le riz parce que ça va être trop long et là je vais venir verser mon eau bouillante je vais utiliser comme mesure les verres parce que beaucoup de gens me demandent de plus utiliser les cuillères ou les mesures en cuillères ou en verre donc je vais utiliser cinq verres d'eau bouillante j'ai utilisé quatre verres de riz donc vous pouvez utiliser quatre verres de riz pour quatre verres d'eau bouillante ou cinq pas plus mais ça dépend aussi de la variété du riz ok voilà ensuite je viens ajouter mon assaisonnement j'ai utilisé de l'eau bouillante pas l'eau chaude pas l'eau tiède pas d'eau froide mais l'eau bouillante sinon vous pouvez faire bouillir d'abord votre eau faites bouillir l'eau ensuite vous ajoutez l'assaisonnement voilà là j'ai ajouté le riz je sais pas comment ce que j'ai pas pu filmer j'ajoute de mon riz je mélange ensuite je viens couvrir en commençant par d'abord par le papier de cuisson vous pouvez prendre le papier aluminium le film alimentaire à vous de voir mais moi j'aime plus utiliser le papier de cuisson pour couvrir quand je fais mon riz et je mets le couvercle par dessus je laisse cuire sur feu doux pendant 20 minutes donc 15 à 20 minutes mais ça dépend aussi de la variété du riz n'oubliez pas ça 20 minutes après voilà ce que ça donne moi j'ai fait 20 minutes donc j'ai bien dit 15 à 20 minutes donc surveillez la préparation de votre riz voilà mon riz est prêt et là maintenant je passe à l'étape suivante étape suivante je vais venir chauffer mon huile voilà je verse mon huile je laisse chauffer juste parce que la mousse va disparaître quand la mousse aura disparu en ce moment je viendrai ajouter l'oignon l'herbe aromatique tomate cerise ail et ma sardine voilà c'est ce que je viens ajouter quand la mousse aura disparu comme vous voyez là la mousse a disparu donc je mets mes condiments voilà ognon tomate persil coriandre sardine et l'ail je laisse frire ça sur feu fort sur un feu vif pas sur feu doux mais un feu vif au moins le temps que les oignons puissent cuire et la tomate en ce moment là je viendrai retirer donc quelque chose de cinq à six minutes sur feu vif vraiment je viens retirer ma poêle et je vais verser cette préparation sur mon riz voilà je verse sur mon riz et je vais allumer un peu le feu sur feu doux je vais venir mélanger tous mes ingrédients l'ensemble de mes ingrédients pour que les saveurs se mélangent très très bien voilà c'est vraiment simple à faire simple à réaliser ici qu'est ce que vous pouvez augmenter comme ingrédients vous pouvez augmenter la sardine la tomate l'oignon les herbes aromatiques qu'encore et l'ail voilà ce que vous pouvez augmenter en en comme ingrédients pour votre si vous aimez beaucoup la sardine vous ajoutez la sardine si vous aimez beaucoup l'oignon vous ajoutez l'oignon pareil pour l'ail voilà là maintenant je serre mon riz c'est vraiment simple à être réalisé simple à faire et accompagner ça avec tout ce que vous voulez voilà ça c'était ma recette du jour comment ce que je réalise mon riz à la sardine et à l'huile rouge donc l'huile de palme une recette simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne ici j'accompagne ça avec un bon steak aux oignons et aux herbes aromatiques je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation accompagner avec tout ce que vous aimez ou à déguster ça sans accompagnement j'espère vous retrouver à la prochaine recette si je le veux alors on se dit à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous à la prochaine vidéo bye merci ciao